Bonjour Stéphane André, bonjour. Bonjour Baudouin. Nous sommes chez Unifrance, mon rencontre Unifrance. Votre armée s'appelle l'armée Stéphlo, elle est à côté de Lyon, c'est ça ? Oui, c'est ça, à 25 km au nord de Lyon, Villefranche-sur-Saône-Glaisée. D'accord. Et donc nous, Chasson, on s'est dépassé chez Unifrance pour savoir pourquoi vous, vous aviez rejoint le réseau et qu'est-ce que ça vous apportait au quotidien ? Eh bien, j'ai rejoint le réseau cela fait un petit peu plus de trois ans maintenant, parce qu'en fait c'est un véritable réseau de professionnels. Nous ne sommes pas des vendeurs d'armes mais des armuriers. Nous avons des ateliers, on associe toujours une arme à un service et à une application par rapport à la destination que le client souhaite lui donner. D'accord, très bien. Et alors au quotidien, travailler avec le réseau, qu'est-ce que ça donne en fait ? Quels sont les intérêts majeurs ? Réactivité, stock, de bonnes conditions commerciales. Aujourd'hui, le prix de vente est défini par le marché. Par contre, on peut gagner quelques points à l'achat. Donc c'est quand même toujours intéressant de pouvoir financer les services que l'on va offrir au client par un meilleur achat. Et ça, on l'a au travers d'UniFrance. D'accord. On a, depuis ce matin, parlé avec un certain nombre d'armuriers. On n'a pas parlé du côté fournisseur. Quels sont les intérêts pour les marques, très concrètement, de travailler avec un réseau d'UniFrance ? Lorsque les marques travaillent avec le réseau d'UniFrance, ça leur permet d'avoir une visibilité au catalogue, sur le site internet d'UniFrance et également directement avec 150 points de vente. D'accord. Oui, c'est quand même relativement important. Et alors, il y a en France un certain nombre d'armuriers, un certain nombre qui ne travaillent pas aujourd'hui avec le réseau. Quel message vous auriez envie de faire passer à des armuriers qui ont de bonnes activités, mais qui pourraient peut-être en avoir d'autant plus en rejoignant le réseau ? Oui. C'est vrai qu'on a également un besoin de recrutement aujourd'hui au sein du réseau, de faire entrer de nouveaux adhérents, de nouvelles armuries, qui peut-être avaient une image un petit peu vieillissante du réseau il y a quelques années. Mais moi-même, je m'en suis rendu compte, ça a énormément changé et je trouve que c'est un groupe aujourd'hui dynamique et il ne faut surtout pas avoir peur de rentrer. C'est une vraie famille. On a un soutien logistique et commercial qui est surprenant. D'accord. Alors justement, comment ça se passe pour quelqu'un qui a envie de rentrer dans le réseau ? Quelles sont les démarches qu'il doit faire pour y arriver ? Ce qu'il doit présenter ? La démarche est très simple. Il contacte le réseau ou il rencontre un de ses membres. On se connaît tous. Ensuite, il y a un dossier de candidature à effectuer auprès du service administratif, de trois formalités usuelles, mais il n'y a rien d'infranchissable. D'accord. Et alors, est-ce que vous auriez des informations à donner pour des évolutions qui vont apparaître au sein du réseau d'un point de vue technique, d'un point de vue pratique ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont... Le réseau est en train de s'enrichir aujourd'hui avec un nouveau site internet. Également, on voit de plus en plus les armes d'occasion sur le réseau. Il y a, je le rappelle, 150 points de vente. Donc, on a forcément un Unifrance à proximité de chez soi. C'est l'avenir. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Baudouin. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada